Nous sommes en Écosse, nous sommes à Sterling, nous avons commencé en 3ème division, nous sommes actuellement en 1ère division, on n'a jamais gagné la 1ère division, on a toujours terminé 3ème ou 2ème, on a terminé derrière notamment le Celtic. Ensuite, on n'a jamais gagné la Coupe d'Écosse, on a été deux fois en finale, on a perdu contre le Celtic et contre Saint-Johnstone. On a gagné la Coupe de la Ligue écossaise, voilà, et l'année dernière pour notre première participation en Ligue des Champions, on a été en quart de finale de Ligue des Champions, on a perdu face au Real Madrid, voilà, ici. On a perdu aussi en demi-finale d'Europa League, c'est l'année d'avant, ça encore, donc on est une équipe, comme qui dirais-je, un peu de losers. On a un peu la lose en nous, on a ce sentiment qu'on va le faire, mais qu'on ne le fait pas. Voilà, ça nous arrive assez souvent, malheureusement, c'est comme ça. Merci Benjamin pour le 31ème mois. Merci beaucoup. En Écosse, c'est avec une équipe de pompe et un entraîneur de pompe. C'est un peu le résumé pour l'instant. Mais, pour cette saison, on a déjà joué un petit peu, on a déjà joué les tours de CAIF de Ligue des Champions face à l'Ostria de Vienne, ça s'est très bien passé. Face au Werder, ça s'est très bien passé. Et nous sommes maintenant en phase de qualification. On avait fait nul du côté de l'Inter et on avait gagné 1-0 face au Red Star. Donc, c'est très très bon avant de jouer face à Valence, le Valence du foot en cuisine. Ouais, ouais, ça c'est le Valence de foot en cuisine. Donc, on sera bien. Ça, Irrigo, on est pour l'instant avec 4 points très très bien. Voilà. Et donc, en championnat, pour ceux qui veulent savoir aussi, on est à 3 points des Rangers. 17, 14, 14, 14, 13. C'est extrêmement serré. Même le Celtic est un petit peu dans le dur. Voilà. Merci Bruno pour le premier mois d'abonnement et ta carte de sociaux. Merci pour le soutien, c'est grandement apprécié. Merci à toi. Et merci Chaka pour le follow. Donc voilà, on en est là. Et on va disputer aussi un quart de finale de League Cup. Donc, League Cup, historique, ancien vainqueur, vous le voyez, on a gagné. Ça, ça fait plaisir en espérant bien sûr gagner, non pas la League Cup, mais la Scottish Cup. Voilà. Si vous regardez les anciens vainqueurs, on a fait finale et finale. Et là, on avait fait rien du tout. Voilà, terrible, 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 terrible. Voilà. T'as lancé la rediff. T'inquiète pas, la rediff se lance toujours automatiquement, mon cher Ice Dragon. On est bon. On est bon. Du coup, eh bien, on va reprendre. On était resté avec un 5 à 2 magnifique face à Aberdeen. On a un petit temps de repos puisque, vous le voyez, on est le 18 et on ne joue pas avant le 9. On reprendra le 9 avec un match le 12. Donc, pas de match. Pas de match pendant... Pendant combien de temps ? Pendant trois semaines ou... Non, non, pendant deux semaines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un match. Match samedi. Et là, on fera une semaine sans match. Semaine sans match. Là, on sera bien. Là, on va se faire un match le samedi. Nickel. Pourquoi je veux organiser un match ? Pour rester dans le rythme. Même si on a pas mal de joueurs internationaux. On peut jouer face à une équipe un peu pas éloignée. Là, on leur met 20-0 et tout ira bien. Voilà. Ouais. Force à toi. Merci beaucoup, Bruno. Merci à toi pour le soutien, encore une fois. Le jeu de foot que j'ai le plus joué, c'est soccer sur la NES. Ouais, mais en même temps, Boca Juniors, t'as 90 ans. Moi, la NES, comment te dire que j'ai pas connu la console ? Ah ouais, moi, j'ai pas... La première console que j'ai eue, c'est euh... Ah si, c'est... Attends, c'est quelle console, la NES ? C'est la Super Nintendo ou la NES que j'ai eue ? Ah non, j'ai eue la NES. J'ai eue la NES, mais moi, j'avais que Mario dessus. De mémoire, j'avais Mario et les Tortues Ninja, je crois. Ouais, j'ai eue Mario et les Tortues Ninja. Ah si, j'avais Duck Hunt. Pam, pam, avec... C'était les pistolets. Et les pistolets, le petit chien aussi. Boisevonk. Il est pas mal, ce joueur-là ? Boisevonk, 18 ans. Joueur qui s'adapte. Problème de régularité. Manque de vision de jeu. Très rapide. 1m82. Bonne détente verticale. C'est pas un bon jeu, peut-être. Ça s'ajoute à la sélection de pépites, ça. Fais voir. Pas mal, ça. Ouais. Supervisons un petit coup, ça. Pour la console Game Boy et Super Nintendo. Bah, Game Boy, c'est très très cool. D'ailleurs, cet été, j'hésite à me refaire... J'hésite à me faire, comment ça s'appelle ? Pokémon Rouge. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait Pokémon Rouge. J'hésite cet été de me le refaire. Tu vois, un peu en mode... Tu vois, c'est l'été, il fait beau. Bord de plage. Petite console. Hop là, on chasse du Pokémon. Nickel. Voilà. Salut Arthur, désolé, je me réveille de 5 mois d'hypernation. Allez bien, saupus. Très très bien, Timos. Très très bien. Très très bien. On a eu la mise à jour. Donc là, il est en phase terminale. Voilà. Tu te refuses rien. Ah, les petits plaisirs sont parfois les meilleurs. Alex, merci pour le follow. Non, mais c'est vrai. Oh, punaise, mais je vous ai pas dit. Oh, je vous ai pas dit, les gars. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir ? Il y en a peut-être qui n'ont pas vu. Sur Twitter, j'ai tweeté. Eh oui, bien sûr, on est aussi sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux. En fait, il est naze. J'ai été voir Dune. Alors, no spoil. Ok, vous inquiétez pas, je vais pas spoil. Vous n'êtes pas obligés de vous boucher les oreilles. Voilà. J'avais vu Dune 1. Ça remonte, vraiment Dune 1. Mais il était vraiment pas mal. Ok, il était pas mal. J'avais beaucoup aimé l'ambiance du film. La mise en place des personnages. L'intrigue aussi qui commençait à prendre place. Et donc, on y allait avec Sandra hier au cinéma. Incroyable. Genre, j'avais bien aimé le 1. Le 2, il est incroyable. Vraiment, genre 2h40, tu les vois pas passer. Exceptionnel. Vraiment de fou. De fou furieux. Vraiment, si vous avez vu le 1 ou vous hésitez, vous dites, ouais, c'est du cinéma. Voilà, là au moins, on kiffe. On va pas au cinéma pour n'importe quoi. Vraiment, très très bon film. Pour ceux qui kiffent les films un petit peu à la Star Wars. Ça m'a rappelé un petit peu aussi, d'un certain côté, la mise en scène, le gigantisme des batailles, etc. Ça m'a rappelé un petit peu le Seigneur des Anneaux. Voilà. Comment ça le film est fou ? Ah, le film est flou, j'allais dire. Le 2, il est incroyable. Ça parle de quoi ? Alors, c'est difficile à résumer. Alors attention, on a le tirage quand même de la Scottish Cup. On va se concentrer. Est-ce qu'on prend le Celtic dès les demi-finales ou pas ? Ou est-ce que le tirage est truqué ? Le tirage est bien sûr truqué. On se retrouvera donc face au Celtic en finale. Voilà. Ça parle d'épices. Ça parle d'épices, ouais. Le prix de la place, on a payé 28 euros pour les deux places. 28 balles pour les deux places, les gars. 28 balles. Sans compter qu'on a pris pop-corn et tout. Donc, tu peux monter quasiment à 40 euros la soirée. Mais, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne mange pas. C'est-à-dire que, voilà, c'est 40 euros la soirée. Mais en vrai, on mange les cochonneries. Et on boit, on a les boissons cochonneries, le petit ciné. Soirée à 40 balles en amoureux. Si tu vas au resto, tu t'en tires pour la même somme, tu vois. Donc, voilà. Après, c'était une salle IMAX ou je ne sais pas quoi. Tu vois, tu sais, c'est un peu les trucs un peu... Ils ne les mettent que dans ces salles-là, tu vois. Genre, salle un peu... T'as les sièges qui descendent, qui truquent avec une taillette. Bon, c'est surfait. Putain, on bat un peu les steaks, quoi. T'es au cinéma, mais bon, voilà. Salle ICE ! Autant pour moi, salle ICE ! Bon, ben voilà, salle ICE. Voilà. Avec tous les sites aujourd'hui, le ciné, c'est loin. Non, vraiment, les gars, le cinéma, ça n'a rien à voir. Pour un film comme ça, tu vois, je vais te dire, le ciné, quand même, c'est là où tu kiffes, tu vois. Vraiment, rien que le son, l'image, c'est exceptionnel. Ouais. À 40 euros, les sièges te massent. Enfin, un film... Non ! Mais par contre, quand tu descends les sièges, quand tu descends les sièges, ça fait un énorme bruit de paix. Et genre, en plein film, Sandra a baissé son siège, ça a fait un énorme bruit de paix, si bien que plein de gens se sont retournés en croyant qu'elle avait lâché une énorme caisse. Voilà. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire, voilà. Visuellement incroyable. Ouais, après, Sandra, par exemple, elle a pas trop aimé, tu vois. Mais c'est pas trop son style de film. Est-ce vraiment le siège ? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, j'ai vu son siège en même temps se mettre. Peut-être qu'elle a... Elle a feinté. Peut-être qu'elle a un Neymar du prout. Elle a prouté en même temps que descend son siège. Dans ce cas-là, ce serait une véritable masterclass. Voilà. Ouais. Sinon, t'as une chance sur cinq de tomber sur un gars qui te parle, qui te gâche le film. Bah après, moi, j'ai jamais vu ça, en fait. Tu sais, on parle souvent des salles de cinéma où c'est le bordel, et tu sais, où il y a des gens qui crient et tout. Là, à Dune, bon déjà à Dune, on va pas se mentir, il n'y avait pas énormément de jeunes. C'était plutôt entre 30 et 50 ans, la salle, quoi. Et pour être honnête, pour être honnête, c'était très très cool. Et bonne ambiance. Ouais. Villeneuve a dit qu'il montrait le film à une personne malade, elle est morte devant le film, ça résume bien le film. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Non, en vrai, il est incroyable. Le film est incroyable. Si vous avez aimé le 1, le 2 est au-dessus à tous les niveaux. En VF. En VF. Une fois, j'ai été voir Aquaman en 4DX, le mec, de moment, il se prenait de l'eau tout le film en pensant que c'était normal. Mais qu'en même temps, si tu vas voir Aquaman en 4DX, c'est sûr que t'attends toi à être sous l'eau, quoi. Ouais. Ça m'est arrivé une fois sur un film de peur, un gars devant moi a déjà vu le film, il spoil les scènes de peur. Ah, l'enfer. Oh, l'enfer. L'enfer. Non. Non, j'ai peut-être ma... Ah, elle dit qu'elle a peut-être lâché sa caisse en même temps. Ok, donc elle le dit. Elle le dit. Ah ! La nouvelle star MMA vient d'être appelée en équipe et il a fait sa première sélection. Et il a marqué même son premier but. Voilà qui est bien, ça, pour MMA. Franchement, belle progression du joueur. Il a encore un beau potentiel. On espère que ça va bien se passer pour lui. Cameron Bruce, il est nickel. McGuire. D'ailleurs, McGuire, il faudrait lui mettre une tête à un moment donné. Il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on mette des têtes, là. Ethan Stewart. Ok. Ça va dire que mon voisin de derrière a fait pareil. Bah, en vrai, ce qui est marrant, c'est que les gens à côté de nous sont arrivés après et n'ont pas vu que les sièges pouvaient se baisser parce que c'est une nouvelle salle. Et quand le gars l'a fait derrière, je crois que la fille d'à côté a vraiment dit à son copain « Eh, t'as entendu, il a pété. » Mais, non, mais en fait, non. C'était pas un piquant. Ouais. Ouais. Fan ne fait pas prout, elle font des paillettes. Ouais, bah, tu diras autre chose quand tu vivras avec une femme. Tu verras. Pour être surpris, mec. Très, très surpris. Ouais. Ouais. En vrai, ça dépend du film et des gens qui sont dans la salle. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent les gens qui parlent ou qui sortent le tel. Ah ouais, ouais, je sais pas. Moi, je t'ai dit, j'avoue que j'ai jamais eu ça. Mais bon, en tout cas, le film est excellentissime. Si vous avez envie de passer un bon moment, vraiment, je vous le conseille. Les yeux fermés. Voilà. « En couple depuis 8 ans, les paillettes sont finies depuis longtemps. » Ah bah là, ah bah là, John, j'imagine bien, là. Là, on est porte ouverte, bruit, odeur, t'as tout, là. Là, t'es en 4DX, là. Le mec, il est en 4DX et salle de cinéma tous les matins, quoi. Aïe, 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 aïe. Je passerai cet excellent moment chez moi. Après, je peux comprendre que certains aient envie de le voir. Par contre, ça m'a donné envie de de voir le film, de lire les livres. Mais il paraît que les livres, c'est vraiment l'enfer, quoi. Bon, on verra. « Date importante en octobre. » Samira, Falke, Kroskunti, Valence, Rangers, Dundee, Kroskunti. OK. Wesley Cardozo. Il est pas mal, hein, Wesley Cardozo. Il manque un peu de QPN, c'est dommage, mais il est extraordinaire, sinon. Roy Navi, merci pour le follow. Euh... Ah oui, mais j'avais pas vu le... Ah non, mais j'avais pas vu la valeur. Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh ! C'est bon. J'ai repris la lecture du premier tome. C'est vrai, ça se lit bien ? Ouais. Une fois, je suis rentré dans la chambre, je dis « ça pue », elle me dit « oui, c'est la couche de ta fille, sûrement. » J'étais sûr un an après que c'était fou. Ils ont fait une nouvelle trad, des p***. Ah bon ? Et c'est mieux ou pas ? Et les livres sont exceptionnels. Ah ouais, tant que ça ? Ouais, mais bon, putain, c'est long de lire. Brosse le ballon. Ouh ! Ah, alors ça, c'est une stat. Moi, j'ai jamais compris. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà compris, cette stat. Cela permet aux joueurs de mieux enrouler ses ballons et de dépasser ainsi son niveau prédéterminé par ses attributs. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, ça. Je ne sais pas. Ça permet aux joueurs de mieux enrouler ses ballons et de dépasser ainsi son niveau prédéterminé par ses attributs. Mais quels attributs ? Salut El Corny et salut Melrose. Coup franc-corner ? Ouais, il faudrait demander. Il faudrait demander à Gourou, en vérité. Il faudrait demander à Gourou ce que c'est. Parce que je sais que Gourou, il kiffe avoir ça sur ses joueurs, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je continue de bourriner avec les... Ouais, j'essaye, j'essaye. Ça permet aux joueurs de mieux enrouler ses ballons et de dépasser ainsi son niveau prédéterminé par ses attributs. Ça permet de dépasser ainsi son niveau. Est-ce que ça veut dire qu'il a un niveau supérieur à son potentiel, peut-être ? Est-ce que ça lui octroie un bonus ? Par exemple, s'il a 180 de potentiel, il peut monter à 182 de niveau ? Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas ce que c'est, à vrai dire, la stat, Brosser le Ballon. Je ne sais pas, je vais lui demander. Je vais lui demander, je vais lui demander. Tac, 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 il est où ? Eh, il est où, Gourou ? Euh... 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 Sur Brosser le Ballon, je vais lui demander. Mais je ne sais pas ce que c'est, ouais. Parce que lui, euh... Concrètement, ça fait quoi ? Point d'interrogation, merci. Merci. Tac... On va voir, on va voir, on va voir. Genre, exté de Quaresma ? Je ne sais pas ce que... Ouais, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je ne saurais pas te dire. On verra s'il me répond. Pas du tout s'il est en stream, peut-être qu'il est en stream. Tu vois, il y a du screen directement, il y en a à quoi ça correspond. Ouais, ouais, mais il sait ce que c'est, hein. Parce que quand tu passes sur ses streams, quand il y a un joueur qui a ça, il est content. Donc, c'est que ça doit être cool. Il va savoir tirer les coups francs et faire des renversements de passes. Ah ouais, c'est ça ? Bon, écoutez, on va voir. S'il nous répond, on aura l'info. S'il ne me répond pas aujourd'hui, vous aurez quand même l'info dès que je l'aurai. Ouais. Et donc, utile que votre tirant de coups francs maîtrise ce jeu technique pour qu'on tente un mur, notamment. Mais Nelsinho, tu as lu ça où ? Sur le livret ? Ou tu l'as lu où, ça ? Merci beaucoup, Melrose. C'est un très beau compliquement. J'ai commencé FM grâce à toi, je pensais que c'était nu, mais je kiffe. Vraiment, le jeu est incroyable. Manager online ? Brosser le ballon ? Ouais, mais ça, c'est manager online, les gars. Ça, c'est manager online. Il faudrait avoir le... Peut-être que c'est marqué sur le livret PDF. C'est pas impossible. Je vais m'apercevoir que j'ai en tenu ce soir mon nouveau badge. Et oui, Carco ! Le badge, j'ai 3 mois. Nouveau badge. Nouveau badge ou match ? On va voir ce qu'il va me répondre. Oh, la gueule du screen. Oui, bon, bah, ça va ! Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bon, il m'a répondu. Tac. C'est comme tous les karak joueurs, ce sont des tendances à faire certains gestes et déplacements actions. Plus souvent qu'à l'accoutumée, brosser le ballon en substance, tombe aussi dans cette catégorie. Comparé aux autres karak, c'est comme l'écrit, c'est comme si ton joueur jouait avec des attributs plus élevés. J'ai pas de valeur précise, mais pour l'exemple, imagine ton mec à 20 partout, plus brosse le ballon, c'est comme s'il avait 21 par exemple. Mais dans quel attribut, c'est ça ? Dans quel attribut ça joue ? C'est ça qui est trop bizarre. Oui, la manasse, merci pour le cinquième mois de prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me suis tapé la purge de ma vie hier avec Angers, Valenciennes, 0-0. Mais du coup, il me dit pas dans quel karak ça joue, concrètement. Tiens, Garoncule, observez. On le vend ou pas, honnêtement, à ce prix-là ? Après, il nous rapporte tellement de thunes. Vous avez vu à combien on est là en solde ? On est littéralement à 72 millions d'euros. Les revenus, oh la 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 la. 45 millions d'euros le mois dernier. Et on a, attends, mais 45 millions d'euros. Et combien en produits dérivés ? 700 000. Ah ouais. Rentable de ouf. Rentable de ouf, les Américains. Merci Camis pour le follow. Ouais. Surtout que les karak sont beaucoup plus réels, oui. Marie-Claude Tarkala a trouvé des citoyens modèles en conseil. Mais il n'a pas beaucoup, hein, des citoyens modèles, Jidane. C'est surtout ça le truc. C'est que les citoyens modèles, ça ne court carrément pas les rues, quoi. Ouais. Il faut retrouver un autre vendeur de maillots. Mais après, on a déjà, on a Pulisic aussi. Alors, pour ceux qui ne savent pas en vendeur de maillots, on a Pulisic. Pulisic, il est où ? Il est là. Pulisic qui vend des maillots. Et Jetson Fernandez aussi, il vend des maillots. Il vend des maillots sans toméen, là. Ça au tomé, tout ça. Lui, il vend des maillots à balles, Jetson. Toujours un plaisir. Voilà, quoi. Alors, est-ce qu'il m'a retrouvé ? Ça, je ne saurais pas dire instinctivement. Je dirais finition, technique, inspiration, tir de loin. Peut-être aussi que c'est centre-pass, ça ne s'imite pas au pauvre frappe. Ah, ok. Ah, ok. Donc, effet... Attends, mais ça a des effets sur plusieurs attributs ? C'est genre ultra OP, alors, ça veut dire. C'est assez fort, si c'est ça, Brosse le Ballon. On parle de Brosse le Ballon, qu'a développé notre ami MMA, de cette stat, là. Mieux enrouler ses ballons et dépasser ainsi son niveau prédéterminé par ses attributs. Réserver un perturbable, c'est bien, gamer, ouais. Ouais, ouais. Coach, tu me vois Prime ou pas ? Je n'arrive plus à me Prime. Si tu n'arrives pas à être Prime, recharge le chat. Après, il ne faut pas être sur mobile pour pouvoir Prime. Aïe, aïe, aïe. Jetson, 4 à 5 semaines. Ce n'est pas grave, ça ne l'empêchera pas de vendre des maillots. Ouais. San Tomé Prensip, et c'est ça. Ouais. Déjà fait, je suis sur Rondi. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre. Salut Tapizza, comment il va ? Jay Beveridge, il a combien de buts cette saison ? Ah, il match 3 buts, hein. Putain, il plante vénère. Ça, c'est un joueur, je pense, que si on le prend, il plantera énormément de buts. On pourrait le prendre à la place de Garancuol. Si jamais Garancuol part, on pourrait prendre lui. On verra. Après, il a le Prime en badge, mais il n'a pas le badge d'abonné ici, quoi. C'est ça, le truc. Donc, il n'est pas abonné. Ça veut dire qu'il n'est pas abonné à coup sûr. Ouais. Leveridge est un buteur. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Biarne Thomasson blessé. Franchement, lui, il est pas mal, hein. Mine de rien. Il nous fait plaisir, hein. Bon, il y a juste, il n'est pas... Il n'est pas régulier, mais Bizarre, ça va devenir un bon joueur. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, on avait vendu... On a acheté Biarne Thomasson à Copenhague. Très, très fort. Et on a vendu pour 45 millions d'euros Adam Clark. Qui était très, très bon. Qui était très, très, très bon. Qui était régulier, qui aimait les matchs importants, qui était motivé. Mais honnêtement, à 45 millions d'euros, on ne pouvait pas refuser, quoi. Impossible. Bonsoir, FloFlox, comment ça va ? 10 millions, ça picote. Après, il a un gros potentiel, donc... Enfin, il a l'air d'avoir un gros potentiel. Hein, c'est quand même... Chez nous, c'est quand même pas mal, 5 étoiles. Ça correspond à ça, quoi. Ouais. Donc, on verra. Comment il va, FloFlox ? Et bonsoir, aussi, la bistrouille. La prime à la signature, on la paye mois par mois, durant tout le contrat, en une fois. Alors, prime à la signature, comme son nom l'indique, c'est une prime à la signature, donc qui va être payée. Par contre, la prime de fidélité, c'est une prime qui est distribuée au fur et à mesure du contrat. Par exemple, si ton joueur a signé un contrat de 5 ans et qu'il y a 5 millions d'euros dans la prime de fidélité, il y aura 1 million par an. Voilà. Elpistolero, merci pour le deuxième mois de prime. Merci beaucoup. Tu aurais dû prendre un top 9 pour faire mal. On l'a déjà, le top 9. C'est Garand Kohl. Zeno, merci pour le quatrième mois. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien et merci à toi pour ton soutien, Zeno. J'espère que tu vas bien. Week-end noir entre le rugby et le foot à Toulouse. Mais comment on pouvait dire week-end noir en rugby ? On a gagné en équipe de France, là. L'équipe de France a gagné du côté du Pays de Galles. Et c'était un match plaisant. Un peu de souffrance, quand même, jusqu'à la 60e minute. Mais une équipe qui a voulu un petit peu plus jouer au rugby. Après, l'adversaire était extrêmement faible. Et t'es quand même pas serein dès qu'il y a les attaques, quoi. Mais on a gagné. Et coucou Mimin. Ouais, elle est là, elle est là. Elle est là. Elle est là. Top 9 et Garand Kohl, c'est pas vraiment compatible. Mais oui, mais ça va aussi, là. Eh oh, laissez-le tranquille, le pauvre. Laissez-le tranquille. Non, Roby Rény, ça, c'est pas un top 9, ça ? Flop 9, le Garand. Ouais. Je parle d'un mec que t'insiste 100 mètres sur 2. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Nantes vient de se faire voler un pédo. C'est très bien, sinon de pair, il faut qu'il descende à notre place. On attend le grand attaquant. Ouais, bah écoutez, le grand attaquant, il est pas prêt de venir. Voilà. Ça va, Mérose ? J'ai une question. J'ai mis une recherche jeune en Asie dans ma carrière. 4 mois de carrière et j'ai toujours pas de joueurs. C'est normal. Probablement. Ça dépend quelle recherche tu as fait. Sinon, point d'exclamation. Pépite, sans accent, sans S. Et t'as un petit tuto que j'ai fait pour mettre en place les recherches de Pépite que je mets moi-même à l'oeuvre dans ma game. Ouais. Nantes en Ligue 2 ? Bah, je vais pas te mentir que s'ils vont en Ligue 2, ça veut dire que Montpellier n'y va pas, quoi. Enfin, très probablement pas, quoi. On va pas se mentir. Donc, on espère. Non, mais là, ce week-end, moi, j'étais heureux. Niveau foot, Montpellier qui gagne. Au rugby, la France qui gagne. Ça a regardé un peu le MMA, là, ou pas ? Vous avez regardé le MMA, le truc, le machin, là ? Je t'avoue que j'ai pas regardé le combat en direct, hein, de Benoît Saint-Denis. Mais, bordel, mais ce qui s'envoie, les types, quand même. Oh, les gars, mais je... Où il y avait aussi, j'ai regardé la boxe, Joshua... Joshua Nganou. Mec, les patates. Mais il te désintègre la tête. Ça te dévisse la tête. Je sais pas si vous avez vu, donc Nganou, qui est un grand combattant du MMA, a voulu se lancer dans la boxe. Face à Joshua, qui est un monstre de la boxe anglaise. Il s'est pris un KO, je pense que le... Je pense que l'arbitre aurait jamais dû dire, allez, vas-y, tiens, retourne. Il a pris un KO, il s'est relevé, tu sentais que le gars était pas très bien. Le... L'arbitre, il a dit, allez, vas-y ! Écoute, il y est allé, il a fait deux pas, l'autre, il est arrivé pour l'abattre. Une patate. Écoute, je sais pas où le combat s'est passé, mais je l'ai entendu de ma fenêtre, j'ai entendu le... Poc ! Mon dieu. Je sais pas quel poids, quelle taille il fait, Joshua. Mais ça, tu te prends une patate, je pense sincèrement qu'il peut tuer quelqu'un. Ouais. Jidan, merci pour les deux subs offerts ! Merci beaucoup. À Toshiru et à Toxicloune. Merci pour eux, merci pour moi. Grandement, après, c'est Jidan, merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Maman est plus titulaire. Non mais si, mais là, on va refaire la tactique, t'inquiète pas. 1m98, 110 kilos, Joshua. Bon, petit bébé quoi. Alors, il faut se concentrer là. On joue le 9, on joue le 12, on joue le 16. On joue le 12. Il faut qu'on mette l'équipe type. Voilà. Il faut qu'on mette l'équipe type parce qu'il y a vraiment un coup à jouer cette année en Ligue des Champions. En coupe. Mais la coupe de la Ligue, on l'a déjà remportée. Là où on a un coup à faire, je pense, c'est probablement... Alors, Kaka et Tansy Ward, ça me va. C'est en championnat. Championnat, on a un coup à faire. À droite, on va mettre... Ah ouais, Diaz, il est encore blessé. Mendoza en 10, on va mettre MMA. Salazar à gauche et Roby Rény dans l'axe. Turnbull, Lianne Fonrickson, Charlie McArthur. Charlie McArthur... Ah, à la place de qui, là ? À la place de Garang. Garang, on va le laisser au repos. On va le laisser au repos. J'ai pas d'attaquant, mais c'est pas grave. J'ai pas d'attaquant, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que... Non, c'est pas mal comme ça. On va y aller comme ça. Bonsoir, Fahidine. Comment ça va ? Je pense que qui va descendre en Ligue 2 ? Bon, Clermont, c'est sûr. Franchement, Clermont, ça ne sont pas bons. Lorient, ils ont un calendrier de fou. Mais ils ont une belle équipe. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ouais, mais ça va se jouer entre Metz, Nantes, Lorient, Toulouse, Montpellier. Pas mal de clubs. Je ne peux pas dévoiler la sortie de date de Top 10. Surtout pas, malheureux. Surtout pas. Non, en vrai, je ne peux pas. J'aimerais beaucoup vous en parler, mais je ne peux pas. Mais très bientôt, ne vous inquiétez pas, vous aurez des nouvelles. En tout cas, bien hype. Hype par ça. Hype par Rugby 24 aussi, qui doit sortir. J'espère que ça va être très, très cool, Rugby 24. Pas mal de jeux de sport qui doivent arriver. Ouais. Mais sérieux, c'est horrible. Mais t'as vu Montpellier ou... C'est horrible aussi. On est dans le mur. Ah. Thomasson qui n'est pas en forme. On va mettre Ferguson. Je vais mettre MacArthur. On va mettre MacArthur. Allez, c'est parti. Premier match de la soirée. Let's go ! Metz, c'est sûr. Mais les gars, Metz, ce n'est pas sûr. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a un barragiste aussi. Et que tu n'as pas envie d'être barragiste face à, par exemple, en ce moment, Saint-Etienne. C'est vraiment un bourbier, quoi. Ouais. Pro Cycling Manager 2024. Le 6 jeu 1, c'est... Ah, la date a été annoncée, Gamer. Ah. Il y a des nouveautés annoncées ou pas, Gamer, sur Pro Cycling ? Je n'ai pas suivi. Rugby, ce n'est pas ouf. Le 23 était pas mal. Le 22, non, c'était Rugby 22 ? Il était pas mal, les gars, Rugby 22. Je l'ai trouvé très, très cool. Salut, Midwin. Comment il va ? Comment il va, le Midwin ? Un plaisir de te voir ici. Allez, c'est parti. Allez, les gars, on y va. Premier match de reprise. On veut être offensif. On veut marquer le territoire. Et surtout, on veut jouer le titre. Par contre, clairement, c'est fait. Ouais, c'est jamais fait, mais bon. Ils sont pas très bien, on va dire, quoi. Allez, André Yes. Petit ballon vers Pulisic. Non, Rugby 24 va être très sympa, je pense. On verra, mais je pense qu'il y a moyen que ce soit très, très cool. Smith avec MacArthur. Cameron Bruce avec Salazar. Oh, oui, et mes mains ! Bonsoir, Lancelot, bonsoir, Joe. On a perdu le derby, mais on est habitué. Du coup, ça va. Vous êtes classé combien, Lausanne, là ? Allez, 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 allez. Boum, boum. La plus écossaise. On m'en va la voir. Il a bien brossé sa frappe. Mais je sais pas. Écoute, il m'a répondu, d'ailleurs, à un gourou. Op, non. Si l'effet était plus fort qu'il ne l'est, ça serait facile à apprendre à tes joueurs. Dac. Merci des infos. Mais ça reste flou quand même. En fait, c'est ça que je comprends pas, quoi. Ça permet de dépasser des capacités, brosse le ballon. Mais tu sais pas dans quoi. Bonsoir, qu'est-ce que c'est ça ? J'ai hâte de tennis manager et des infos. Il y aura un nouveau tennis manager. Je pense. J'ai pas d'infos, après. Salazar ! Mon Dieu que c'est nul. Tiens. On est à 4 points de la 8ème place. Ça va, ça va, ça va. 11ème sur 12. Y'a pas le feu au lac. Cette soirée, tu restes dans son club jusqu'à gagner la Ligue des Champions. Oui, Otto. On gagne la Ligue des Champions et ensuite, on partira. On essaye en même temps de faire, alors pour ce qu'on passe suivant, on essaye en même temps de faire de l'Ecosse. Un très grand, voire le meilleur pays de football du monde. C'est compliqué parce que ça dépend aussi des autres clubs et de leurs matchs en Europe. Donc voilà. Par contre, 0-0. Il va falloir qu'on joue un petit peu mieux. En étant de Irving. Je vais mettre Sanuezza, Olicard à droite. On va essayer de passer sur les côtés. Montez la ligne défensive. Pas fou le Celtic en championnat ? Ouais, ouais, ouais. Ils ont fait un début un peu raté quand même. Faut le dire. Là, ils sont même pas bien face à Ibernian. Oh non, 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 non. Non, oui, oui. Allez, Roby. Allez, Roby. Oh là 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 là. On a cru au CSC. Tout va bien. T'as publié ? Ouais ! Point d'exclamation plaisir. Autocoller. Elle est sur la chaîne. Là, alors. Il y a toutes les redifs de cette carrière sur la chaîne... Sur la chaîne récréation. Là où il y a en ce moment le let's play de Supermarket Simulator. Montpellier ou Nantes ou Metz, barragiste ? Écoute, j'espère que ce sera pas nous, non. Bon, par contre, il reste 10 minutes. C'est un peu la misère, là. Un peu la misère de pas gagner le match, là. Faut pas se mentir. La cata, même, hein. Putain, si on gagne pas. Et de rien, auto. J'ai vu MSC contre Laurence. C'est le 7 avril à 15h. J'ai montré un 7 avril à 18h. C'est compliqué, non ? Ouais, c'est très... Ouais, 15h, ouais, c'est compliqué, là. Je peux pas reporter le train. Envie de... Envie de mourir. Envie de mourir. Il est hors-jeu. Ouf ! Il est hors-jeu. Non, tout va bien, tout va bien, ça va. Ça va, tout va bien. Non, mais j'ai cru, mais non. Tout va bien. Non, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, il y a hors-jeu. Putain, ce stress. La 85e minute. Est-ce qu'on peut pas marquer un petit but, là ? Manière de prendre les 3 points. Allez, récupérez. Mec ! Ils sont insupportables. On veut gagner avec des champions, on peut même pas gagner face à Saint-Mirin. Qu'est-ce que tu veux faire, à un moment donné ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Un véritable clou de clim. Terrible. Terrible. Bon retour, merci beaucoup. Merci beaucoup, le retour est vraiment bien, quoi. Heureux. Plaisir. Allez, MacArthur, il faut prendre les points. Il faut prendre... Mec ! Non. Non, 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 non. Ah, c'est trop, là. C'est combien de comptes favorables ? Putain. Deux tirs cadrés, deux buts. Ça rend fou. Saint-Mirin, c'est vraiment ta bête noire. Avec Ibernians, avec tous les clubs, en fait. Oh là 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 là. Putain. Terrible. Ouais, ouais, bah ouais, bah 6 points de retard, maintenant. Oh là là, on n'avance pas. Le Celtic a perdu, en plus. Chier, quoi. Ils ont cassé le jeu avec ce patch. Mais, mec, ils n'ont même pas fait un changement sur le match en jean. Il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. On est toujours aussi nuls qu'avant, la vérité. On a essayé de changer de tactique. On est passé en 4-2-3-1. On tente des choses. La vérité, c'est qu'on est naze. Voilà. Putain. Ah, du coup, je ne verrai pas de match. T'es sûr, Midwin ? Tu ne peux pas décaler ton train, là ? 15h, le match est à 15h. 17h. En vrai, c'est à quelle gare que t'es ? Ça dépend à quelle gare tu es, quoi. À 15h. Si le coup d'envoi est à 15h, on va dire à 16h, c'est la mi-temps. Ah ouais, non. 16h, c'est la mi-temps. Fin du match à 17h. En vrai, ça te laisse une heure. Ça va. Une heure pour prendre le train, en vrai, ça va. Ça dépend dans quelle gare, mais ça va. Ça se fait, quoi. Ça se fait. Ça se fait en serrant les fesses, mais ça se fait, quoi. Ouais. Ça se fait, ça se fait, ça se fait. En réalité, ça se fait. On peut y trouver que c'est plus fou. Je joue presque en 13 offensif. Et tu ne peux pas jouer en 13... Non, mais moi, ce qui me fume, c'est qu'il faudrait jouer en 13 offensif, ligne plus élevée et tout. Ce n'est pas possible. À un moment donné... Non, mais là, je ne sais pas. On avait tout gagné. On n'avait pas perdu depuis là. Et puis, voilà. 2-0, quoi. Elpépito, merci pour le follow. Mais je mets où ma valise ? Il y a une consigne. Dans la voiture. Dans la voiture. Dans une voiture. Ouais. J'en ai pas vu, gamer. Je n'ai pas vu de cyclisme. Je n'ai pas vu de cyclisme pour tout avouer. Je n'ai pas du tout suivi. Ouais. Je respecte beaucoup tes stratégies et l'entraînement. Par contre, moi, j'ai toujours demandé de marquer de plus près et de s'engager plus. Et ça manque de contact dans ta stratégie. De quoi, mettre « Engagez-vous plus » ? Ah ouais, mais bon. En vrai, on a déjà des joueurs très agressifs. On prend un nombre de cartons jaunes absolument ahurissant. Je n'ai pas forcément envie d'activer ce levier-là. Des fois, on l'active, mais pas là. Ce n'est pas possible. Non, là, c'est une question de finition. En fait, le même problème que l'année dernière. On avait problème de finition. On avait finisseur nul. Nul de chez nul. Et bonsoir, Mephisto. Comment va-t-il ? Comment va le caissier le plus âgé de France ? Ou le gérant de super être le plus vieux de France ? Supervision terminée. La boucle. La boucle. Non, mais on boucle, là, vraiment. Il y a quand même des bons joueurs. Le problème, c'est au niveau du numéro 9. Il en est encore 7 jours et 2 semaines. Gare en cul. Ne t'inquiète pas qu'on va le mettre en 10. Ça va aller mieux déjà. Olicar à la place de... Après, ça joue bien. Tout le monde joue bien. Le problème, c'est que là, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je viens de voir, là ? Attendez. Ah non, ça va. Tout va bien. Montrain part de Saint-Roch à 17h59. Il faudrait qu'on mette Mosson-Saint-Roch voir le temps. Mais Mosson-Saint-Roch, il y a bien 20 minutes de route, je pense. Donc, à voir. Bon. Quart de finale. On joue avec la même équipe. On y va. Voilà. Ce n'est pas lié à la qualité de tes attaquants. Genre 40 QL. Mais il y a des joueurs sur les côtés. Donc, non. En vérité, je pourrais vous dire que c'est... C'est tout. Ils ne sont pas à la hauteur. Voilà. Ce n'est pas la faute du coach. Après, il n'y a personne au stade. Tu sors vite. Ouais. Ça dépend. On met quand même des fois du temps à sortir. Il faudrait partir avant. Je n'aime pas ce 4-2-3. Mais mec ! Etan Stewart, il prend un carton jeune. Il n'est pas en engagez-vous plus. Tous les jours, il prend des cartons. Tu vois, on me dit, mais engagez-vous plus. Mais lui ! Et déjà, on a engagez-vous plus. Salazar, on ne l'a même pas vu du match. Je ne savais même pas qu'il était sur le terrain lors du match précédent. Putain. Allez. Avec Pulisic. Voilà. Boum ! Eh bien, voilà ! Kiki Marc. Garancol. Pas titulaire tout à l'heure. On ne gagne pas. Titulaire. Boum ! Eh, bombe ! Ça enroule. Ça régale. Après, ta défense concède peu d'occasion. On concède des occasions. Moi, ça ne me dérange pas de concéder des occasions. Tant que je marque un but de plus que l'adversaire. Le problème, c'est quand tu ne marques pas. Karin en Amérique du Sud. On m'en a déjà parlé de la Karin en Amérique du Sud. J'en ai déjà fait à l'époque. C'est vrai que j'ai un peu moins d'attaches. Mais dans un zéro aéro, pourquoi pas ? Vu qu'on a commencé du côté du Japon. Dommage. Après, je ne peux pas me permettre de louper le train. C'est les dernières correspondances. Après, on peut partir un peu plus tôt du stade. On n'est pas obligé de se faire tout le match. Tant pis. Même si c'est chiant de ne pas faire la fin du match. Stuart, il est hors jeu. Il est hors jeu de 20 mètres. Aucun effort. Et il célèbre. Supportable celui-là. Calmez-vous. Calmez-vous, je vous en conjure. Ça passe au-dessus. Tant qu'on s'aide un peu, ma Kenna pas décisif. Tes attaquants pas décisifs. Ouais, mais... Je ne vois pas, en fait, comment on peut sécuriser plus notre dispositif. 4-2-3-1, c'est un dispositif basique, bien connu, bien solide. T'exploite les côtés. Le problème, je pense que sincèrement, c'est la finition de notre attaquant. Et nos alliés qui ne sont pas assez aussi... Pas assez productifs, je pense. Tu vas souvent à la motion. Ouais, j'y vais très souvent au stade. Très souvent. Dès que je peux, je vais voir mon club. Voilà, Pulisic. Oh oui, pied gauche, pourquoi pas. MMA. Oh là là, mais mec, c'est pas possible. Tu vois, c'est typiquement ce genre de but. Ça doit finir au fond tous les jours. Et là, c'est pas... C'est pas Kuhol. C'est pas Salazar. C'est pas Pulisic. C'est Andriès. Putain, c'est terrible, quoi. Marquage, je vais plus faire avec marquage individuel. Ouais, mais le problème de marquage individuel, je trouve que c'est pas si fort que ça, quoi. Enfin, moi, je suis pas fan de ça, quoi. Ouais. Putain, ça aurait pu mettre le match M.D. ou dimanche, hein. C'est vrai. Aïe, 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 aïe. Le retour des... Ouais, le retour des Prédits, vous inquiétez pas. Il y a le retour là avec des champions, donc il y aura le retour des Prédits. Allez. On va aussi faire des retours des changements tôt. Andy Irving. On va faire entrer McGuire. MacArthur. On va essayer de sécuriser un peu le truc. Ball de soupe, merci pour le follow. Et même là, on va mettre... Johnny Mendoz. On va faire les 5 changements directs, hein. Quand même des matchs importants. 5 défenseurs plus 3 milieu d'effet. Et là, ça va puer le foot. Ouais, mais on a pas des latéraux de qualité à part Peacock. De l'autre côté, c'est pas exceptionnel. Voilà. Merci en tout cas pour les follow. Merci beaucoup et merci pour les subs. But de l'OM 2-0, là. En vrai, mérité, hein. Ça joue l'OM. Ça joue l'OM. Match d'Europa était propre. Franchement, je suis content pour les clubs français. Ça marque des points. On passe même devant l'Espagne cette année en classement pour l'instant. Donc, c'est vraiment cool. Garancol. Salazar. Allez. Mendoza. Mendoza ! Putain. Deuxième chance. Salazar. Mais c'est pas possible à un moment donné ! Mec, il faut 400 aux cases ! Supportable, ça. Et balle de soupe qui claque le prime après le follow. Merci beaucoup. Merci énormément. Ça fait très plaisir, ça. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé son magasin ? Mec, c'est plus un magasin. C'est un hypermarché, là. T'as passé combien d'heures, Midwin, sur ça ? Curide. Sandra, il faut savoir qu'elle a fait un plan, déjà, du réagement du supermarché qu'elle va faire. Ce combat suivi, donc, l'épisode prochain du supermarché, c'est moi, mais celui d'après, ce sera Sandra. Salazar. Putain, mec. Il me rend fou ! J'ai jamais joué en live. Je suis devenu accro. Ce jeu est une drogue, de toute façon. C'est quoi ? On va gagner du temps. On va gagner du temps. Transition, on va relancer le rythme. Voilà. On en vient à jouer la montre face à Roskunti. Oui ! 2-0 ! Oh là 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 ! Ça régale. C'est un braquage. Après, ils sont en pleine confiance, quoi. Bon, bah, 2-0 ! Voilà ! Clean sheet. Clean sheet, ma voice. Est-ce qu'on va avoir droit à une vidéo de Sandra ? Oui ! Alors, un début de vidéo de Sandra, pas... Ce sera donc mardi matin, parce que demain matin, l'épisode s'appellera Proche de la faillite, où notre supermarché est en faillite. Je sais pas encore comment. Mais en tout cas, j'ai eu une très mauvaise nouvelle. Mais, pour l'épisode d'après, c'est Sandra qui fera l'opening. Après, la prostate de Kitta n'est pas du tout objectif. C'est un supporter Nanté, donc on peut pas s'impacifier. Alors, un jeu face à Falcair, qui sont dixièmes. Bon, c'est un club de pompe. Et on rejoue après, face à Valence. On est qualifiés déjà en demi-finale. C'est toujours 7 prêts. T'as oublié de renoncer les prêts. Mais que je savais pas qu'il fallait rembourser les prêts, moi. Je savais pas qu'il fallait rembourser les prêts, moi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Monsieur Tuel nous a beaucoup aidé samedi contre la GH. J'ai kiffé. Ah bon ? Honteux de te voir en live. J'avais poncé tes céréales depuis quelques semaines. Ah, heureux de te voir en live. Non, j'ai tellement l'habitude de me faire insulter, bol de soupe, que t'aurais dit honteux de te voir en live. Ça m'aurait pas... Ça m'aurait pas choqué. Ça m'aurait pas choqué, mon bol de soupe, t'inquiète pas. Mais ouais, je suis en live. Là, on était en live. C'est vrai que là, cette semaine, on est quasiment sur un rythme... Un rythme sénateur. Là, vraiment... Voilà. Là, c'est comme un député européen. Je suis venu faire présence lundi soir, mardi soir et dimanche soir. Ouais. Honteux de te voir en live, Arthur. J'avais poncé tes céréales depuis quelques semaines. Merci, Seb Gunners. On souhaite, bien sûr, à Arsenal de perdre tous leurs matchs. Bien sûr. Ouais. Plutôt ton... Mon management vis-à-vis de Salazar ? Mais vous avez vu le nombre de titus ? Salazar, c'est mon troisième joueur le plus utilisé. Et vous êtes en train de me dire que je le gère mal ? C'est quoi la spécialité de Montpellier ? Of... Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. 500 matchs à vous supportés à me traiter de pompe. Eh ben, dis donc. Ça, on fait des matchs. Le pastis, ça. Le pastis, c'est pas d'ici, quoi. Ça serait quoi, si on devait dire les... Il y a plein de spécialités, mais bon. C'est pas vraiment des spécialités Montpellierennes, quoi. Il y en a plein. Il y a les ZZ27, il y a les Tiel Cétoises. Mais tu vois, c'est pas... C'est pas de là, quoi. Ouais. 500 et combien de trophées ? Ben, on a remporté la troisième division écossaise. On a remporté la deuxième division écossaise. On a remporté la coupe de la ligue écossaise. On a remporté le Trust Trophy écossais. Donc, 4 trophées. Voilà. Donc, 4 trophées. On est bien. Spécialité, les streamers. C'est vrai qu'il y a eu un exode massif. Alors, après, Zerator était quand même de Montpellier. Mais, c'est vrai que Mintos... Y'a qui qui est arrivé ? Antoine Daniel, Mintos ? Y'a qui d'autre qui est à Montpellier ? Je sais pas qui c'est quel streamer est à Montpellier. Vous savez que je ne croise pas milliards de gens. Après, je sais pas si vous avez vu, les gars. Mais après, je ne veux pas faire le mec. J'ai croisé à Paris 3 stars. Alors, en vérité, j'en ai croisé beaucoup plus. Puisque, à l'event of spin, il y avait Bruce Granek et sa bande. Rivenzy, Poney Club et d'autres. Que je ne vais pas citer. Puisqu'ils n'ont peut-être pas dit qu'ils étaient là. Mais, euh... Mais j'ai surtout croisé quelqu'un. Je sais pas si vous avez vu, dans le train. Avec qui j'étais. J'étais avec Mamadou Sacco dans le train. Ouais, j'étais avec Mamadou Sacco dans le train. Ouais, ouais, Mamad. Mamad. Mamad qui allait à Paris. Mamad qui allait à Paris. Très, très sympa. Très, très cool. Voilà. Et, pendant que je me baladais à Paris, j'ai croisé. Écoutez-moi bien. Il y avait à un moment donné, quelqu'un qui filmait. Enfin, une caméra, quoi. Un micro-trottoir. C'était Camille Comball. Donc, j'ai vu, genre, comme ça. Je suis traversé. Je me suis dit, c'est qui ce type avec une perruque ? Et, en fait, c'était Camille Comball qui devait préparer une émission ou faire je ne sais quoi. Puisqu'il allait dans un camion se changer et revenir. Donc, je l'ai vu. Et, ensuite, sur l'île de la cité, genre, derrière le truc, je vois un van noir qui se gare, qui s'ouvre. Jamel Debbouze, les gars. Je ne l'ai même pas dit à Sandra, en plus, je crois. J'ai vu Jamel Debbouze. Genre, sortir de la berline noire en mode, je fais merde. Bon, en vrai, c'était assez marrant de te dire. Mec, il y a toutes les stars à Paris ou quoi, là ? Il en pense quoi, ton frère ? Quel frère ? Arthur Ray, tu parles ? Il ne bosse pas beaucoup, hein ? On ne va pas se mentir. Franchement que je suis là, quoi. Dis-moi pas que ce n'est pas vrai. Dis-moi pas que ce n'est pas vrai. Je l'ai reconnu direct. C'était où exactement, les vannes de Toswin ? C'était dans le 17ème, à Paris. Tu l'as salué, à Camille ? À Camille, je ne l'ai pas salué. Il était en train de tourner, les gars. Et Jamel, je n'avais pas le dérangé. Alors que, alors que, Mamadou Sacco, il était à côté de moi. Genre là, à côté de moi. Je l'ai vu arriver, il était avec une casquette. J'ai douté que ce soit lui. Mais une fois qu'il s'est assis et qu'il a enlevé sa casquette, j'ai dit, bon, vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est lui. C'est lui. Du coup, Mamad m'a dit, Ah, Arthur Ray, mais vas-y, est-ce que je peux prendre une photo ? Est-ce que tu peux me signer un autographe ? J'ai dit, oui, Mamad, ne t'inquiète pas, tu peux, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, voilà. J'ai dit, non, je ne te recruterai pas. Parce qu'il est libre, là, maintenant. Il est libre, hein. Vous pouvez le recruter dans la nouvelle mage. J'ai dit, non. Tu n'as pas ta place à Sterling. On va jouer face à Falkirk. C'est parti. Alors, attends, parce que là... Est-ce que je fais tourner ou pas ? 50 euros la photo ? Non, 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 non. Bien plus pour Mamadou. Ouais. La date à côté de moi dans le train, c'était Adila Ouschich. Stylé, ça, en vrai. J'ai croisé Laurent Baffi. Non, mais en vrai, c'est là où tu te dis, je croise plein de stars. Après, je t'avoue qu'à l'event top spin, je pourrais avoir raconté l'anecdote après. Quand les gens ont rendu qu'ils étaient là. Parce que quand on est arrivé avec Poney, il y a un type, je l'ai reconnu direct. Une star d'Internet. Ouais. J'aurais fait une nouvelle carrière avec cette match, mais j'ai pas d'idée de club. J'aimerais un club qui joue l'Europe, mais pas un géant. Pas un géant, mais un club qui joue l'Europe. PSV, ça peut être pas mal. PSV, ça peut être pas mal. Ouais. Avec Giroud, en vrai nice. D'ailleurs, t'avais une écharpe dans le gros orteil pour pas stream jeudi, où il s'est passé quoi ? Mais j'étais à top spin, je vous ai dit, Midwin. Et après, jeudi, j'étais chez... J'étais chez Poney. J'étais sur le stream à Poney. Il m'a employé pour streamer Poney Club. Alors attends, gars en cul, on va mettre Roby Rény. Salazar. Alex Laurie. Je vais faire tourner, les gars. Je sais que ça peut paraître un peu fou, mais... Je pense qu'on va faire tourner. I think we will turn the team. Yes it is. Let's go. J'étais pas là au début du stream. Bah voilà. Il faut suivre sur Twitter. Sur Insta, pour l'exclamation. Insta. ATP, ça se trouve streamer. Je peux rien dire. Je peux rien dire sur top spin. Ils ont sorti un tout petit truc, top spin. Je sais pas si vous avez vu. Ah voilà. Je peux en dire plus. Union Saint-Jula, c'est pas un grand club, mais Jule Europe. Oui. Après, il a dit un petit club. Le PSV, c'est pas non plus un grand club, quoi. Aïe. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai eu des goodies. Franchement, c'est le truc. Moi, je suis comme un gamin. Tu sais, quand on m'invite à des events comme ça. J'ai eu un sac top spin. 2K25. Plein de poils de chatte. Et de poils de chienne. Bien sûr, forcément. Bon, non, mais il y a les poils partout dans la baraque. J'ai eu une serviette. Pour m'essuyer lors de mes coups de clim. Une serviette top spin. T'imagines ? Exceptionnel. Et des balles. Des balles. Des balles de tennis. Bon, là, tu les vois pas parce qu'elles sont jeunes. Et que du coup, ça marche pas. Et voilà. Bientôt retrouvable sur eBay, bien sûr. Bien sûr. Hashtag rat. Hashtag rat. Hashtag ratus. Si vous voulez bien. Salut other, comment ça va ? T'es passé vers Pigalle. Pas du tout. Alors, je sais pas où c'est, mais pas du tout. Je crois pas que je suis passé à Pigalle. Allez, faut gagner là. On a la maison, faut gagner. Ouais, des balles anti-stress. Non. Il est vide le tube. Mais non, il y a des balles. Mais tu les as pas vues parce que c'est en... C'est en fond vert. Ouais. Un mode en ligne de ouf dans Tops Fin. Je peux rien dire. Je peux rien dire. Je peux rien dire. Je peux rien dire. En tout cas, j'ai le droit de jouer au jeu pendant une heure et demie. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire. Oui ! Goal ! Mérité. Ouais. Mérité. Voilà. Mérité. 1-0. Celtic qui gagne. Eh, le Celtic qui est juste devant nous. Enfin, on va leur passer devant maintenant, mais... Ça aurait plutôt fait un caleçon. J'aurais pris volontiers le caleçon. Ouais. T'inquiète, on va pas leur répéter. Ouais, mais bon, on va respecter l'embargo. On va respecter le truc. Dès qu'on peut sortir des infos, on les sortira comme d'habitude. Comme pour Football Manager ou quoi. Voilà. Allez, avec Mendoza. Oh là là, le changement d'aile de Mendoza. C'est bien fait vers Kaka Junior. Il peut décaler. Il peut décaler. Oh, le terrorisme du football de Kaka. Oh là là, il a pas envie de jouer au football. T'as pas envie de jouer au foot, Kaka. Tu nous le dis. Il y avait une passe à droite. Il y avait une passe dans l'axe. Il y avait un tir à faire. Et le type, il fait quoi ? De la merde. Allez, Mendoza. Petit ballon vers Laurie. Laurie qui la remet à Kaka Junior. Où est le football ? Ben voilà. Quand on veut, on veut du foot. T'es sous embargo FM ? Non. Non, je peux vous le dire officiellement. Je ne suis pas sous embargo FM. Je n'ai aucune info sur FM25. Embargo jusqu'à quand ? Tu aurais pu me piéger sur cette question. Mais je ne peux pas dire non plus. Mais incessamment sous peu. Les budgets de transfert, on était sur le jeu avec la mise à jour. C'est oui. Où pouvons-nous les voir ? Alors, il est très bizarre sur ce FM, les budgets de transfert. Puisqu'en réalité, quand tu joues en mode réalité ou en mode normal, les budgets de transfert, pour moi, ils sont buggés. Si tu veux vraiment les gros budgets de transfert, il faut jouer en mode ta réalité. CACA Junior, tu regardes pour être potentiellement un joueur écossais, mais vends-le à un club écossais. Ouais, on va voir Antoine, ce n'est pas con parce que je pense qu'ils nous freinent un peu dans notre progression. Les deux milieux défensifs, c'est un problème dans notre club, clairement. C'est un problème. On ne va pas se mentir, ils ne sont pas non plus exceptionnels, exceptionnels. On finira bien par te faire craquer. Oh, je n'en doute pas. Je suis partenaire Gillette encore combien de temps ? Jusqu'à fin juin. Contraille jusqu'à fin juin. On espère que ça continuera parce que ça permet de soutenir le stream. Et puis voilà, c'est toujours cool et ça permet de soutenir. C'est sympa. Est-ce que des joueurs français seront sous licence en topspin ? Je ne sais pas. Et ouais, merci pour le follow. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée, les gars. Je n'en ai aucune idée. Si seulement j'avais pu jouer à topspin 2K25 et que je n'étais pas sous embargo. Sponso McDo. Comme la Ligue 1 Uber Eats, on accepte si jamais. On va sortir Kaka Junior. Et le match est terminé. 3-0 net et sans bavure. Mais si les Rangers n'étaient pas bons depuis quelques temps, on peut le dire, là, ils sont en forme les Rangers. Hop là. Mais en tout cas, si vous avez kiffé topspin 4, il y a de grandes chances que vous aimiez beaucoup la nouvelle mouture. Voilà. Sans en dévoiler plus. Sans en dévoiler plus. Hop là. Si il y a des éléments, Gilette, de temps en temps, sans être trop enviteçant, je ne suis pas... Des événements ? Ouais, en gros, tu as le Gilette là-bas, de l'autre côté. Et tu as deux fois par semaine, on fait une petite promo pour le meilleur des rasoirs, bien sûr. Et puis, vous avez le point d'exclamation Insta où j'ai fait la pub Gilette. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les gars. Si vous ne l'avez pas vu encore, elle est exceptionnelle. Point d'exclamation Insta. Ouais, ouais, ouais. Un tennis à la hauteur des licences de eSport FC que j'ai stoppé. En vérité, c'est vrai que les jeux de tennis, il n'y en a pas eu des masses d'être très bons ces derniers temps. Là, il y a tiebreak, il y a topspin qui annonce son retour. C'est sympa. On a un jeu de rugby qui va faire son apparition rugby 24. On a un jeu PCM de vélo. Il y a Tour de France. Je trouve qu'on est pas mal lotis en niveau jeu de sport. C'est sympa. Maintenant, ce qu'il faudrait vraiment, je trouve, c'est un vrai jeu de foot. Moi, j'aimerais beaucoup que, par exemple, Touquet sorte son jeu de foot. Ce serait vraiment très sympa. Ce serait très sympa. Bon, moi, je vais face à Valence, à domicile. Est-ce que ce ne serait pas le moment de lancer une prédiction ? Une prédiction ! Magnifique, c'est parti. Ouais. Let's go 2-0, l'OM, c'est terminé ? Sous le dada, merci pour le follow. Un JO Paris 2024 ? Ben, JO Paris, il y aura forcément. Parce qu'à tous les JO, il y a eu des jeux vidéo, donc c'est grandement possible. Le meilleur jeu de tennis, c'est Mario Tennis. Eh ben... Ouais, c'est un bon jeu de tennis. C'était très sympa, très dynamique. Et c'était un très bon jeu de tennis, effectivement. Touquet, c'est un pourparler, pour racheter avec la FIFA. Ben, j'imagine que FIFA, mine de rien... Alors, je ne sais pas si c'est ESport qui a voulu lâcher FIFA ou si c'est FIFA qui a lâchéillé. Je ne sais pas dans quel sens. Mais en vérité, c'est vrai que la FIFA doit se dire « Ben, ça fait chier, quoi, parce que ça devait cracher de la monnaie. » C'est la FIFA qui a décidé ? Ah bon ? C'est IAC qui a rompu. Il faudrait savoir, M. Pic. FIFA demandait trop d'argent. Ok. Ok, ok. Ben, allez, la gourmandise est un vilain défaut, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, pour ce qui est devenue la licence ESport avec FIFA, enfin, FIFA, ce qui est devenu FIFA avec IA, c'est quand même... Je trouve que c'est quand même très compliqué ce qui est devenu aujourd'hui la licence. Sans cracher dessus pour cracher dessus, mais ils se concentrent sur FIFA Ultimate Team qui leur apporte des milliards, maintenant. mais c'est pas du tout ma cam. Pour le coup, c'est pas du tout, du tout, du tout ma cam, quoi, le truc. Donc, j'ai beaucoup de mal à m'attacher à ce mode de jeu, quoi. IA se suffit à lui... Ouais, IA se suffit à lui-même, puisqu'en final, il joue avec le mode... le mode fut. La seule chose qui ferait que demain, le mode fut tomberait à l'eau, c'est s'ils n'avaient plus les licences pour les joueurs, Cristiano Ronaldo, Messi, etc. Mais je comprends pas, en fait, en quoi la licence FIFA servait à IA. Parce que IA, ils négocient directement avec les fédérations, au final. Et c'est pas plus mal pour eux. FIFA, c'était pour avoir quoi ? La Coupe du Monde ? Pour avoir la Ligue des Champions ? Ou même pas, c'était pour avoir quoi ? C'était pour avoir juste les... Le nom sur la jaquette ? Ah ouais, c'était juste le nom ? Il y avait même pas de mode ou quoi ? Bah, il devait leur vendre les équipes nationales, non ? Juste le nom ? Ligue des Champions, c'est avec l'UEFA. Oui, exact. Exact, exact, exact. Ok. Juste le nom ? Ah ouais, non, mais c'est... C'est une aberration. Parce qu'après, moi, je me rappelle, je passais des très bons moments sur PES et la Ligue des Masters, même s'il n'y avait pas les vrais noms. Avec Castolo et Mendoza. C'était Castolo, et je sais plus comment ils s'appelaient les autres. Les Coupes du Monde et Euros, c'est pas la FIFA. Bah, je crois que si. Avec Siméles. Avec Riméles. J'ai quitté IFC alors que j'ai joué au premier mois d'Ultimate Team en 2019. Ils crachent sur la commu alors qu'ils sont en plus les poches au max. Ouais, c'est un peu le sentiment. Quand tu vois Yo Max carrette, quand t'as vu... Il y a pas mal de joueurs qui ont arrêté quand même ces derniers temps. Castolo et Marseille, c'est pour Marseilla, exact. Le problème avec Call of Duty, ils ont préféré breveter. Faire du fric. Ouais, bah aujourd'hui, on va pas se mentir, ça rend l'argent ou quoi. Rends l'argent, hein ? Rends l'argent ! On regarde la vidéo de Conca qui s'explique l'histoire. Ok, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Non, mais en réalité, t'as plein de Youtubers qui ont arrêté. Alors, peut-être que c'est générationnel aussi. Tu vois, je veux dire par là, est-ce que la génération FIFA aujourd'hui, elle a pas entre 25 et 30 ans ? Ou 25-35 ? Est-ce que la génération FIFA, elle a même pas entre 22 et 35, tu vois ? Est-ce qu'elle a pas vieilli plutôt cette génération FIFA et elle arrive au bout du rouleau, quoi ? Tu vois, elle arrive au bout du truc. Mais en même temps, le Ultimate Team, j'ai l'impression que ça brasse à mort. À mort, à mort, à mort. Elle a entre 3 et 20 ans, elle a commis FIFA. Bah, je sais pas, quand tu vois les Bruce Graneck, les Yomax, il y en avait d'autres, mais... Armando, merci pour le vol. Je pense que la génération FIFA, elle est pas toute jeune. C'est pas... Genre, tu vois, mon fils, il joue pas à FIFA, tu vois. Je sais pas combien de jeunes aujourd'hui de 14 à 20 ans jouent à FIFA, tu vois. Est-ce que vraiment ça marche ou pas, tu vois ? J'aimerais bien, tu vois, savoir les stats de Bruce et tout. De Bruce ou même des gens qui jouent à FIFA de savoir leur communauté qu'elle âge est là. Je sais pas. Bruce, c'est génération PES. Ouais, Bruce, c'est génération PES. Mais, il y a un petit peu plus jeune et c'est génération FIFA, quoi. Comme il y a une génération FM. Et aujourd'hui, FM attrape des nouveaux joueurs qui ont peut-être quitté FIFA et qui, justement, se lancent dans le côté un peu manager et tout. Ouais. J'ai stoppé, je préfère les jeux de gestion. Après, les jeux de gestion, c'était tellement en vogue à l'époque. Enfin, moi, j'ai commencé avec les jeux de gestion, les Hanos, les SimCity, les Roller Coaster Tycoon, Football Manager, tous ces jeux-là, quoi. Ouais. Ouais. Bon, avant, je jouais et maintenant, je joue plus. Ça devient beaucoup moins... Ça devient beaucoup moins bien. Je sais pas. Après, moi, je me régale à jouer, donc je resterais toujours un gros Geekos, je pense. Club Pro, le seul mode sympa à jouer. Bah, Club Pro, je pense que c'est sympa, ouais. Ouais. Kaiser 3. Quel banger. Bonne humo, KJ. À demain. C'est pas une histoire de génération. Les devs te sortaient un jeu pour kiffer. Maintenant, c'est accès sur... Ah, c'est sûr qu'avant, t'avais pas de cosmétiques ou de trucs à acheter, quoi. Voilà. FM, il joue depuis 99.5 et j'ai jamais eu de lassitude. OK. Bah, après, moi, FM, j'ai jamais eu de lassitude non plus. On me pose la question des fois, est-ce que ça a dessous l'FM ? Pas du tout, du tout. Je pourrais y jouer des heures et des heures. Vraiment, je vois pas le temps passer. Là, il est 22h50. Je pourrais largement jusqu'à 3-4 heures du mat avec cette carrière. Enfin, j'ai aucun problème de... Enfin, je kiffe trop. Même la... Le 0 aéro sur YouTube, je me fumerais. Ouais, je sais que je me fumerais. Si j'avais pas de limite, là, si j'en ai pas les vidéos, il n'y ait pas les streams, je me fumerais. Beaucoup plus, je pense. Supermarket est cool. Après, il y a plein de petits jeux cools, maintenant. FIFA était là avant son fut. Bah, moi, j'ai connu FIFA à l'époque avant fut avec PES ou même PES 2005-2006. C'était au-dessus de FIFA. Allez, on se concentre ! C'est parti ! C'est un grand match. C'est un match historique. C'est un match pour l'Écosse. C'est un match pour Sterling. C'est un match pour tout simplement la gloire. Allez, on doit prendre les points. Allez ! Allez ! Il y a quoi comme trophée win ici ? On rappelle tous les trophées, peut-être pour ceux qui veulent un petit peu avant, les trophées qui veulent voir du trophée, du trophée. On peut, on peut, on peut, on peut. On a remporté. Donc, on a remporté une deuxième division, une troisième division, une trust trophy et une Ligue 2. Voilà. Et on a remporté, bien sûr, la coupe. La coupe de la Ligue. Voilà. Donc, on y est. Ouais. C'est le match face à Foutan, qui vient exactement. On va se mettre en mini résumé. On rappelle, c'est un match très important. Pourquoi ? Parce que, donc, dans cet objectif de cette save, on essaye de faire grandir l'Écosse. Donc, forcément, tous les matchs gagnés font grandir le COEF. Et aussi, on a 4 points. Si on gagne ce match, on sera à 7. Il en faut que 9 pour se qualifier. Donc, on fera un grand pas en avant. Allez, c'est parti. C'est parti. Et bien sûr, on va espérer du beau football. Avec Olicard, directement. Le stade est plein. William, voilà, c'est là. Il est avec nous, ce soir. Oh, le bon ballon vers Picocq. Le centre. Il est en jeu. Il est hors jeu. Et on surveillera le Celtic face à Marseille aussi. Allez, on y va. On va encourager. Dona. Hugo Doulon. Avec 5. Valera. Oh là là, attention, attention. Face de possession, là, de Valence. Il faut le pressing. Conceçao. Et la récupération de Cameron Bruce. Avec Stewart. Et c'est bien. Voilà, on pose un petit peu le jeu. Tomasson qui vient juste d'arriver. Avec Salazar. Salazar, le bien-aimé du chat. Le bien-aimé des adjoints. Le bien-aimé de pas mal de supporters. Je vous avoue que je ne suis pas fan du joueur. Salazar. Salazar sur le côté. Le centre. La tête de caca au-dessus. Dommage. Il faut le vendre. On rappelle que Johnny John. C'est forte personnalité conflictuelle. Qui sort en boîte de nuit. Et aussi. Qui est accessoirement. Se plaint des consorts à la 60ème minute. Et qui vient toquer dans notre bureau. Mais c'est aussi. C'est vrai parfois. Un vrai bon joueur. Mais pour cela. Il faut qu'il nous le montre. Il faut qu'il nous le montre. Alors que Marseille vient de marquer face au Celtic. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Allez, on va encourager. Avec Dona, 24ème minute. Hugo Dureau. Allez, le pressing là. C'est pas mal. C'est pas mal. On est trop, trop concentré dans l'axe. Heureusement, ils ont l'air de s'entêter. A essayer de passer dans l'axe. Si on récupérait là, c'était chaud. Attention à la passe. Ça désaxe. Le centre. Cameron Mousse. On rend le ballon. On rend trop le ballon, trop facilement. Avec Preda. Ça va, c'est au-dessus. Sans problème. Alors un match, il ne serait pas un mauvais résultat. Mais il serait bien de gagner. Pourquoi pas ? Le corner, on a des grands. On a des très très grands. Salazar, le corner, la tête de Smith. Mamadar Jvili. Il joue avec un latéral offensif. Défenseur central strict. Milieu accès, le menu orangeur. Elie, Elie. Attaquant de pivot et attaquant en retrait. Peut-être un Elie intérêt de soutien, non ? Pour venir aider. Je me dis que ça peut être sympa de venir un petit peu plus bas. C'est de confirmer le changement. Allez Andriès, le petit ballon vers Kaka. Oh, la passe, elle est horrible. Ouais. Terrible. Bon, pour l'instant, un début de match un peu mi-figue, mi-raisin. Alors que le Celtic vient d'égaliser. Andriès. Les corners. Les corners. C'est joué à deux. Salazar. Salazar qui passe. Salazar. Second poteau. C'est pas fini. Garang. Smith. Boum. 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 Monsieur Mémar. 1-0 sur le sub Agitou. Comment va-t-il ? Comment va Agitou ? Merci beaucoup pour le 37ème à l'abonnement. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Il était tout seul. 1-0. En vrai, ça serait fou de gagner. Ça serait tellement bien. Pour l'argent, déjà 2-1. L'oseille, toujours l'argent, bien sûr. Pour le Coef. Et pour notre qualif. Poi. Merci Guitou. Comment il va ? Et comme grosse nouveauté sur PCM24, il y a la gestion des sponsors qui pourront te demander par exemple de te montrer le maillot en échappé ou de gagner tant de courses en deux ans. C'est une grosse nouveauté ou c'est genre pas ouf ? Je n'arrive pas à savoir. Je rentre seulement de mon match. Mais il était loin ton match de rugby ? Twitch a bug au moment dur. Tu putes. C'est MMA qui a marqué sur un service suite à un corner. Allez. Nouveau corner. Salazar. C'est joué à deux. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Putain, Salazar. Il est nul. Il est nul. Philstar, merci beaucoup pour le onzième mois. Bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Et Killwick, bonsoir. La tête. Maman. Aïe, 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 aïe. Si c'est de la grosse nouveauté, ouais. Philstar, merci pour les 100 bits. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Kersmith qui dégage. Oh là, il va frapper. Au-dessus. C'est de la tête. Ah oui, d'accord. 2h30 pour y aller et plusieurs retours. Retour. Bah, le plaisir du rugby, quoi. Calmez-vous. Salazar qui a pris un coup. On va devoir le sortir. On va faire entrer Pulizic. Eh, Olicar qui ne me fait pas un bon match. On va faire entrer mes... Ouais. On va jouer avec deux élèves intérieures de soutien. On va essayer de recentrer un petit peu le tout. Garant que l'on va faire entrer Roby Rény. La mise à jour hivernale. Ouais, ouais, ouais. Elle est officielle. Elle est arrivée, Joe. Tu peux la télécharger dès que tu lances ton jeu. Il n'y a pas de souci, quoi. Avec Cameron de Brousse. Roby Rény, la remise. Attention, attention. Il faut se battre. Kaka Junior. Avec Peacock. Marquer le deuxième but. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Avec Kersmith. Ballon pour Stewart. Kersmith. Pas de conneries, hein. Pas de conneries, hein. Ouais, Andries, MMA. Oh oui, la feinte. La paire de balles. Oui, le jaillissement de Kersmith. Peacock. Stewart, le petit ballon pour Roby Rény. Comment il peut rater ça ? Comment il peut nous rater ça ? Jojo, merci pour le follow. Sans nuer de ça. Rah, dommage. Oh là là, ça passe juste à côté. J'espère qu'on ne va pas regretter les occasions. Ah, j'espère pas, quoi. En vrai, c'est une grosse nouveauté. Mais vu que ça risque d'être la seule, bah, c'est pas fou. Oh là là, il y a faute, monsieur l'arbitre ! On revient pas à l'avantage. On revient pas à l'avantage. C'est fou, ça. C'est honteux ce qui s'est passé encore une fois. Il reste 10 minutes. Peacock, on va mettre McGuire. Charlie McArthur, non. Andy Irving. On va essayer de tenir. Tu t'es cru à Rugby Manager. Non, mais là, il ne faut pas prendre un but, s'il vous plaît ! Allez, la team 1, les gars, il faut spammer maintenant. William Wallace est avec nous, s'il vous plaît. Oh là là, j'ai cru qu'on a récupéré. La tête de McGuire. La tête de Sanuezza. Arrasté. Muniz. Oui ! Allez, mon petit ! Allez, Mema, le bon choix. Le bon choix ! Il est là, il est là, il est là. Oui, oui. Boum ! Boum ! Boum ! Putain, mais... Il n'a pas la volonté de faire mal. Il n'a pas la volonté. En parlant de Mema, ça m'a fait penser aux Rangers, c'est tout. J'ai reçu un cadeau d'anniversaire. De la part de Guitou et de Philippe. Un maillot mystère. Je l'ai ouvert. Regardez ce que j'ai reçu. Un maillot des Rangers orange et bleu. Couleur de la paillade. Club de cœur. Rangers. Avec qui j'ai fait une magnifique carrière sur FM 24. Euh, FM 14, pardon. Ça va. Ça aurait pu être un maillot de Nîmes. J'ai eu de la chance déjà. Bon, il faut absolument gagner ce match-là, s'il vous plaît. Il reste trois minutes. Il est magnifique. Ah, mais il est magnifique le maillot. Puis c'est les couleurs de la paillade, ça me va très bien. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On le reprend quand même chaque année. Mais FM 25, ça va être une révolution, les gars. Ça va être incroyable, je pense. On n'est pas prêts. Enfin, j'espère, en tout cas. Oh, le ballon pour Andriès. Allez, mets-le, ton deuxième but ! Oui. Pulisic. Pulisic. Plus d'occasion s'il vous plaît Terminez le match Oh oui c'est fini Victoire Victoire Boum C'est pas grave On prend les 3 points On prend les 2 millions 8 On prend les points UEFA On prend la fame Et surtout on gagne le club On gagne contre le club A foutre en cuisine et on est heureux 23-8 cadré en 96 On les a dominé Mais tu vois c'est ça que je comprends pas C'est comment en Ligue des Champions tu peux faire des matchs Et des prestations aussi bonnes Et comment face à Saint-Mirin Avec le même 11 Tu prends 2-0 On dirait Rennes On dirait Rennes On dirait Monaco Je sais pas Je sais pas à un moment donné Faut savoir gagner contre les petits Voilà Ça bug toutes les 2 secondes c'est relou Qu'est-ce qui bug Qu'est-ce qui bug les gars Vraiment ça bug le live Qu'est-ce qui bug Ice Dragon Est-ce que ça bug chez vous Le micro Le live Tout ça Tout ça Aime pas les petits matchs peut-être ça Williamson qui brille Non c'est nickel Ok bon bah tout va bien On me sert au bug Bon très bien Non je savais pas Parce qu'à Ice Dragon Je me suis dit bon peut-être Que on va être pas le seul Tout est nickel Bon bah ça va Du repos Merci Cushing Pour le follow Roskunti ça peut passer Ranger Cybernian Ils ont fait quoi le Celtic Face à Marseille Ils ont gagné ou ils ont perdu ? Ah ils ont fait un partout C'est pas un mauvais résultat Ils en sont où le Celtic Ah ils sont avec nous Celtic ils ont 7 points On a 7 points On est quasiment déjà qualifié 7 points On a quoi ? On a Milan Ça va être compliqué Bale Club de pompe Copenhague Club de pompe Roma Club de pompe Barcelone Club de pompe Ça devrait bien se passer Grâce à toi Trossman Bah écoute Il est top le jeu Je sais pas sur quelle vidéo Tu m'as découvert Et je me retrouve avec le FC J'y fume Très bien Je sais pas avec quelle vidéo Tu t'es retrouvé là Mais voilà J'ai vu Sterling bugger J'ai vu Sterling gagner Ça a dû bugger C'est vrai Non mais on est bien Et encore Il y a Francisco Diaz Qui est parvenu Quand il va revenir Ça va nous faire Beaucoup de bien Au niveau des finances Franchement On est tellement bien Et on gagne des sous Tous les mois Là le club Il est en train On va être coté en bourse Bientôt Zéro aéro au Japon Plaisir Club affilié Ça on pourra pas Les finances On va pas y toucher Alors si maintenant Alors je sais pas S'il y en a qui ont vu Les épisodes du zéro aéro Mais si vous arrivez pas A avoir plus de staff C'est parce que Il faut augmenter Le salaire des préparateurs Pour avoir plus de staff Avant de Vous saviez ça ou pas ? Et qu'on va dire Ouais moi je savais totalement Qu'il fallait faire ça Et tout Mais je le savais pas Non mais c'est dingue Alors pour ceux Qu'on pas suivi On était à Sun-Norland En première ligue C'est la deuxième saison On était bloqué A 7 préparateurs Et il y a quelqu'un Qui m'a dit dans les commentaires Essaye d'augmenter Le salaire des préparateurs Et de refaire la demande Ça a marché Miracle Où est la logique ? Et bien la logique serait Que tu as atteint Un plafond De Un plafond en fait Un plafond tu vois Nous estimons également Qu'il est nécessaire De relever le plafond salarial En fait je pense Qu'il y a un plafond Et du coup Tu peux pas voir J'ai appris ça Sur le 0 à euro Ah mais il nous a sauvé Cet adjoint Il nous a sauvé Merci Manzarito Pour le follow Ouais Et re encore Une victoire de Marseille Ça va Doucement les Marseillais Quand même Tout va bien Écoutez mon conclète Ah ouais mais il veut Un nouveau contrat Combien tu touches ? Tu touches 77 000 Je pense qu'il est temps De le vendre Garancule On n'est pas en mesure On n'a plus trop d'argent Il reste encore Beaucoup de temps Peu importe Combien de temps il reste Mon salaire n'est pas Ce qu'il devrait être On va lui dire Que rien n'est gratuit Et qu'il va falloir le mériter Je suis déçu Et bah écoute Mercato va arriver Très vite mon petit Bonsoir Spike Comment il va ? Encore un arbitrage Dégolasse Bah j'irai voir Le résumé Mais J'irai voir le résumé C'est vraiment si dégueulasse Que ça ? GG Montpellier Ouais c'est très très cool Si Gasset continue comme ça Il faudra pas le virer La saison prochaine Bah après le foot C'est la culture de l'instant Tu sais le foot C'est aujourd'hui C'est voilà Les zones à court terme Il n'y a plus de place Pour la réflexion posée Gasset S'il fait un début De championnat horrible Tout le monde dira Oui mais voilà On le savait C'est un coach en fait Qui sert qu'à faire 10 matchs C'est pas un coach Qui sait construire Alors que peut-être que si Voilà Pareil pour Lyon Maintenant il y en a Qui disent oui Voilà La casette Niveau équipe de France Cacré en fait C'est un dieu Il a perdu 2 ans de sa vie A cause de coach pompesque Oui bien sûr Ça devait être les coachs Qui étaient sur le terrain A chaque fois Non mais voilà Tu vois c'est Bon On essaie de rationaliser Parfois des choses Qui sont juste pas rationnelles Et La confiance Dans le football Je pense que c'est ultra important La dynamique de groupe Et que Lyon On n'avait pas du tout En réussi à en choper une avec ça Et c'est pareil pour Pour Marseille avec Gassé Les joueurs sont décomplexés Les joueurs ont confiance Et forcément Je pense que ça joue Il n'y a qu'à voir Nous à Montpellier Accor Adams Le pauvre Le pauvre Accor Adams Mais plus un pied devant l'autre A partir du moment Il y a 2 mains Marseille dans la surface Sur une action au Capeno Et tu ne chiffres pas les autres fautes Tu prends le compte derrière Et deuxième but Après il faut voir S'il y avait main ou pas Par contre Moi le truc qui m'a choqué Là c'est Je ne sais pas si vous avez vu Liverpool City Putain le Le Liverpool City Incroyable La dernière action De ne pas siffler pénalty Je n'ai même pas compris Comment c'était possible De ne pas siffler Peno Genre vraiment Il lui met littéralement Un coup dans les côtes Pieds haut Il était en mode Mais ah ouais Pas Peno Il y avait vraiment main Ouais mais après La prostate T'étais lanté aussi Voilà Moi après Ça vaut ce que ça vaut Spike Mais quand tu Voilà À l'époque Quand t'étais dans le top Nantes jouait l'Europe Voilà Moi je vois que ça C'est pas vrai que c'est à un moment donné Il faut donner pour recevoir Clop a gueulé en conférence de bras Non mais normal Normal En plus ça joue le titre Donc normal que ça gueule Nantes va remplacer Saint-Etienne en Ligue 2 Moi ça me va Tant que c'est pas mon peli qui descend Je suis heureux Voilà C'est tissu Après ils ont marqué deux buts Marseille Donc même s'il y avait eu un but On va dire un peu grugé Ça leur fait quand même Deux buts marqués Tu parles quand la télé T'es en noir et blanc Mais mec Ils étaient en Europe Il y a deux saisons Nantes Ils ont reçu la Juve C'était quoi Il y a un an et demi Même pas non C'est il y a combien de temps Il y a un an Ils étaient en Europe Les Nantais Non c'était il y a un an même On espère la paillade en Ligue 2 Mais qui peut espérer la paillade en Ligue 2 Oh là là On est en train de prendre une séquence Franchement Roskunti C'est un enfer Brest en Ligue des Champions Non merci Bah pourquoi ça Très bien Brest en Ligue des Champions Les gars Il mérite Il joue Il propose du football Bande de potes Qui jouent au football Qui presse Qui offre du foot Encore Va en QL et prend Beveridge Si on va en QL On prendra Beveridge Merci Ra Luciano Pour le follow Allez André Yes Let's go Allez c'est important Chaque match Est important Marseille va finir top 4 Oui Marseille va finir dans le top 4 Vu l'effectif quand même Et le retour de certains joueurs Oui J'ai pas l'appui Non plus sur mon FM C'est à cause des graphismes Si il y a mais de l'appui Regarde moi il pleut C'est le nouveau patch Qui fait qu'il pleut Merci à les bras de bas De rien Mais c'est mérité Vu comment ça joue Diaz Oh Roby Rennie Le deuxième Antoine tu vois Tu critiques Mais qui c'est Qui vient de marquer Le deuxième but Et bien C'est Sterling Coup sur coup David en 2024 Aline est trop fort 4 buts en 2 match Voilà Culture de l'instant David après C'est pas un mauvais joueur C'est un bon joueur Je pense qu'il va partir de Lille Mais Après trop fort Lille est pas mal En ce début de Enfin même Cette saison en Europe C'est pas mal On peut faire quelque chose Franchement je vois bien De nos clubs français Aller en finale Allez Roby Allez Roby tout seul Roby Oh dommage Dommage Pour Marseille Ce serait une bonne idée Ouais Ce serait une bonne idée Mais est-ce que tu peux vraiment Garder un Jonathan David Dans un club français J'y crois pas quoi Ça va partir en Allemagne En Angleterre Oh oui Roby Rény Oh là 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 j'ai commencé ma partie Avec Cardiff Corinthians Mais les graphismes Mais il n'y a pas besoin De commencer une nouvelle partie Pour avoir la pluie Dans FM Oh Dias Nickel On va faire jouer Garand Kool Alors je fais tourner Au maximum Pour justement Essayer de préserver Les joueurs Qui va remplacer Mbappé au Real Au PSG Je suis curieux Barcola Gonzalo Ramos Dembélé Il y a le retour de Comment il s'appelle Xavi Simons Ils n'ont même pas besoin D'acheter un attaquant Paris n'a pas besoin D'acheter un attaquant Ou acheter un attaquant En remplaçant Mais En vérité Pourquoi il s'amuserait A essayer de De chercher un autre joueur Allo Bah quoi Allo Les gars Ça va grandir Le Paris Saint-Germain Encore une fois Culture de l'instant Oh là là McCollet Notre ancien joueur Qui provoque un pénalty Ozyman va signer Ouais Pourquoi pas Ozyman C'est pas mal Pour le Paris Saint-Germain Mais ils ont déjà Des bons joueurs Tu sors deux entrants C'est pas très grave Salazar Salazar Non Était un Joueur titulaire Voilà Les Aos Je sais pas T'as fait rentrer deux joueurs Pour les faire ressortir Non Non il n'y a que Garancuol Qui est entré Et sorti Mais sinon Les autres Non J'ai juste échangé Les deux positions Ramos J'y crois à fond Depuis le début Oui mais il faut du temps Mais c'est comme Vitinha Tu vois C'est comme Vitinha Mais n'importe quel joueur Il leur faut du temps Surtout au Paris Saint-Germain Oh dommage Mitoma Ouais Mitoma C'est pas mal Mais Franchement Ils ont Comment il s'appelle Le coréen Qu'ils ont là Qui joue jamais Je suis sûr que ça pourrait Ça pourrait être sympa Mais juste Il faut du temps Pour que tout le monde s'adapte Ouais Kangin Lee Voilà Kangin Lee C'est pareil Tu l'as pas vu A son plein potentiel Là Ozymen Demain Il arrive au Paris Saint-Germain Faut pas croire que le gars Il va avoir des résultats Directos Je pense que c'est extrêmement rare Un joueur qui arrive Et qui fracasse tout Dans son nouveau club Oh là là Diaz a rendu hommage Pour avoir toujours cru en lui Lors de sa longue absence Des terrains Mais merci beaucoup Diaz Si tu veux On se voit On se voit après le match Francisco Mais les A.O. Ce serait bien Mais en vérité Après les Parisiens Ils voudraient tout le monde Je vois Ils sont là en mode Ouais Alors on voudrait On voudrait recruter Voilà On aimerait bien avoir Conaté On aimerait bien avoir Léao On aimerait bien avoir Ozymen Au milieu de terrain Pourquoi pas recruter Je sais pas qui Mais les gars Ils ont Ils ont plein de joueurs Déjà au Paris Saint-Germain Il faut juste Juste le temps en fait Ce qu'il faut au Paris Saint-Germain C'est du temps C'est du temps C'est du temps La vérité C'est que c'est la seule chose Qu'il faut C'est du temps Ils ont des joueurs de talent Nuno Mendes C'est jeune Et c'est talentueux Donnarumma C'est jeune Et c'est talentueux Ils ont pris Là encore Des gars Du Brésil Et pas mal Lucas Hernandez C'est pas mal A droite Hakimi C'est très bon Vitinha Warenza Et Remry C'est très très bon aussi Xavi Simon C'est très bon Barcola Ça montre que ça a des qualités Gonzalo Ramos aussi Bon Dembélé Je suis un peu plus sceptique Mais c'est quand même pas mal Voilà Ça va quoi Non mais ça va À un moment donné Faut Cancelo Voilà Bah tu vois Faut Cancelo Mec si Cancelo Il a été viré du Bayern Et viré de City C'est qu'il y a un souci Avec le joueur Je te le dis honnêtement Cancelo Ça pue le cul À 100 000 Ouais Dembélé Je suis sceptique Sur sa capacité à Sur sa capacité à À se sublimer Sur les gros matchs J'ai toujours trouvé Que sur les gros matchs Il y avait une tendance Pour Dembélé À disparaître En équipe de France Comme Comme en club Il est très bon Mais Il manque ce truc Tu vois Alors que par exemple Coman Coman C'est un homme Des grands rendez-vous Coman je trouve Que c'est vraiment Un homme des grands rendez-vous Dembélé Se blesse pas Depuis qu'il est au Paris Saint-Hermain Bah comme Hernandez Il y a peut-être Une bonne hygiène Il y a peut-être Un bon staff Pardon Dembélé marque pas Ouais Dembélé marque pas C'est vrai Le Géorgien de Naples Mais non Il bougera pas Gwara il bougera pas Mendoza Va qu'il progresse bien Quand même Mendoza Citoyen modèle A 20 ans Pas mal Bon potentiel Pas exceptionnel Mais pas mal Kane ou Bellingham Gâcherait le reste De leur carrière A jouer dans le championnat De pompe Comme la France Mais il n'y a pas besoin De Bellingham Alors Bellingham Il jouera jamais Au Paris Saint-Hermain Il est au Réal Il va y rester Pendant de très longues années Mais Harry Kane Non Harry Kane J'y crois pas Non Coman est un des joueurs Les plus sous-cotés De la SNI Ouais je le trouve Très très bon Coman moi aussi J'aime beaucoup Ouais Il a été gâché Par les problèmes De blessures aussi Coman Ouais Il répond pas aux interviews Mais pas de raison Ouais il fait sa car Coman Mais au final Ça restera un gars Extrêmement titré Et un joueur Moi que j'admire beaucoup En tout cas Dans sa capacité De résilience Un peu comme Giroud Tu vois Où c'est des joueurs Qui mangent leur pain noir Qui ont été souvent Sous-côtés Mis sur le banc Qui rentrent Et qui apportent quoi Et qui font très mal Qui sont pas dans un mauvais État d'esprit quoi L'arnaque Colomani Bah tu vois Joe Typiquement Ceux qui disent L'arnaque Colomani Sont des gens Qui pour moi N'ont pas Une expérience foot suffisante Je suis désolé Vous pouvez pas juger Un joueur Sur une première saison En arrivage C'est pas possible Faut un temps d'adaptation Les gars A Nantes Il a montré De très bonnes choses En équipe de France Il a montré De très bonnes choses En Allemagne Il a montré De très bonnes choses Là c'est un palier Au dessus encore Et Et encore une fois C'est dans un Un contexte bizarre Colomani Et tout Faut lui laisser du temps La même merde Que les gens Qui disaient Vinicius C'est une pompe Voilà Bah écoute Vinicius Maintenant tout le monde Est en mode Oh Vinicius Exceptionnel Trop fort Ouais Sauf que Quand il était avec Cristiano Ronaldo Et tout Tout le monde Chialait sur Vinicius Les madrilènes aussi On parlait de Modric La dernière fois Modric était la même chose Modric Les gens étaient là On rappelle Modric quand il est arrivé De Tottenham A Oréal C'est qui cette fraude Élu pied recrut De l'histoire du Réal Bah voilà Faut du temps Faut du temps les gars C'est R7 T'as pas joué avec C'était Benzema C'est pareil C'est pareil C'est pareil Bref Ses coéquipiers N'en pouvaient plus Plus personne n'en pouvait De Vinicius Et au final Voilà quoi Je suis à OCR Actuellement Tant coach J'entame à 4ème sens Je vais faire Les Champions League Je dois passer Les barrages Et j'ai une offre De City Je fais quoi Ah ça dépend De ton coeur Où il te mène Voilà Il joue contre nous Voilà le fameux T'as vu tout ce que Vini prend dans la tête En Espagne Non mais Mais non mais Joe Tu me dis Colomani il est nul Mais en fait Vinicius alors Il est nul Il y a plein de joueurs Modric il est nul aussi alors Parce qu'il a raté Sa première saison On peut pas juger Un footballeur sur Surtout quand ils sont jeunes Sur une ou deux saisons T'es trop tôt T'es trop tôt Il y a un talent indéniable Après il faut du temps quoi Flax merci en tout cas Pour le follow On va jouer face Au Rangers Ils sont Leaders Ils sont leaders On va mettre l'équipe Type Bam Babababam Steward Kaka Pim 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 Thomason Peacock Il est comme ça Let's go Grand match Bah Paris il a été nul Mais si Mais nul En fait nul c'est quoi Pour vous En fait c'est quoi Être nul 10 buts 10 passes décisives C'est nul C'est quoi Neymar il a été nul Au Paris Saint-Germain Je sais pas Qu'est-ce qu'on peut dire Je sais pas C'est pas ce que vous appelez Nul les gars Des flops Il y en a Des mauvais joueurs Il y a des mauvais joueurs Mais quand tu signes A Paris Souvent c'est quand même T'as un gros niveau Voilà Ouais Carlos Soler Ah il est pas si mauvais Que ça tu vois Même Soler Je le trouve pas si mauvais Le problème c'est que Messi et Neymar Ils ont habitué A tellement un haut niveau Que les gens S'attendaient à pas moins Mais ils s'attendaient à quoi En fait A gagner avec des champions Avec Messi et Neymar Messi c'est combien C'est 10 buts 10 passes décisives Une compte du monde XXL Et c'est pas mal Neymar Neymar Avant la coupe du monde C'est exceptionnel aussi Neymar début de saison Il était extraordinaire Arrête Soler Il est cata Ouais C'est pas le meilleur joueur J'avoue que c'est pas Le meilleur joueur Soler Mais c'est pas un nul non plus Voilà C'est à dire que les gars Ils jugent Parce qu'ils sont Paris Saint-Germain Et qu'ils ont été Habitués à manger du caviar Servi à table Machin et tout Et là Il y a des joueurs Qui sont un peu en dessous Directement c'est nul Mais mec Viens à la paillade Viens dans des vrais clubs De Ligue 1 Avec des moyens normaux Et tu veux voir que Un Warren Zairemry Mec je rêverais D'avoir ça dans mon club Je rêverais d'avoir Gonzalo Ramos Je rêverais d'avoir Je rêverais d'avoir Je sais pas Barcola Xavi Simons Je rêverais d'avoir Voilà Vitinha Salazar Salazar Salut Bondi Quoi de neuf ? Bah écoute On a gagné notre match De la Ligue des Champions Tiens on a pas été voir D'ailleurs le classement Europe On est à 6,2 points On est vraiment pas très bon Ah quoi que ça va en vrai 6,2 c'est ok Bah on a probablement Les Rangers Qui ont gagné leur match Non ? Let's go Les Rangers Qui caracolent Pas mal Non c'est leur première victoire Ok les Rangers Et on a quoi Aberdeen ? C'est qui ? Je sais plus Qui c'est quel autre club Avec nous On était que 3 clubs On était plus que 3 clubs Ah oui on est plus que 3 clubs Je crois C'est ça non ? Parce que Saint-Mirin Est éliminé Ouais c'est ça Saint-Mirin et Aberdeen Étaient éliminés Ouais donc on était plus que 3 Ok J'étais supporter Les Qataris Et Chantome et Bodmer Ils étaient tous meilleurs Mais Chantome et Bodmer C'était des bons joueurs de foot aussi D'accord Voilà Salut Magic Salut Asus Du coup je suis allé à City Mais j'ai sauvegardé Avant d'accepter Comme ça je vais reprendre C'est pas mal aussi Coco ça J'aime bien faire ça aussi Pas besoin de Neymar On a Savani Ça par contre On a Savani effectivement Allez gros match Face au leader Ça serait bien de les gagner Pour recoller un petit peu Pour recoller un petit peu Pour recoller carrément Une défaite serait catastrophique Ouais une défaite serait Cata 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 Allez Souza Merci Maillot de Bain Pour le follow Allez ballon par dessus Picoque Tranquillement Picoque Qui a Ouais 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 C'est à cause du maillot Mec c'est fou quoi On leur donne une occasion Ils la mettent au fond Putain Fait chier quoi Fait chier Ah ouais c'est terrible Allez c'est pas fini C'est pas fini les gars C'est pas fini On va monter d'un cran On va s'engager un peu plus Court relance à la main On va essayer de De augmenter un peu les passes Il faut critiquer On encourage toujours nos joueurs nous Allez Smith 56ème minute Avec Peacock Salazar Salazar Petite remise Kaka Junior Peacock Putain Diaz il fait 40 mètres de haut Le gars il est pas capable De marquer un putain de but Bon Roby Régnon va faire entrer Garancuol Diaz Attends mais ça m'a pas fait rentrer Garancuol Pulisic MMA Salazar 6'30 Diaz La note de merde La note de merde Sanuezzar Je vais faire entrer Olicar On va faire entrer de la vitesse Je vais changer le 4-2 devant L'Electrictic marque mieux que l'encouragement Mais ça c'est dans vos têtes Oh non mais on va pas perdre ce match Me dis pas Mec me dis pas qu'on va perdre Putain Aïe 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 Il s'ennuie Zard Allez le ballon vers Thomasson Faut au moins faire le nul Au moins Oh c'est passé Avec Olicar Olicar Oui Oui Allez il reste un quart d'heure Putain Il va falloir se renforcer au Mercato On dit ça à tous les Mercato Olicar Mais le centre fort Oh là le gardien Mais par contre ça il faut qu'FM corrige Ça sera pas possible l'année prochaine Que les ballons passent au travers des éléments de joueurs Vous voyez là ce que je veux dire Le ballon passe au travers Parce que là le ballon est au sol Je sais pas si ça vous arrive Mais sur les corners par exemple Les ballons passent parfois au travers Au travers des joueurs Ça peut être problématique Allez Allez on marque le deuxième et on termine Stuart Très bien fait vers Cameron Garang Ça passe Boum Pulisic Oui Oui Le football Le football Le football Ball Oh oui De buts à 1 Magnifique Exceptionnel On est de retour Allez calmez-vous maintenant Calmez-vous 6 minutes Ils ont marqué sur leur seule occasion On les a dominés de A à Z Une équipe de pompe les Rangers Et c'est fini Et c'est fini Non mais attends Ils ont marqué sur leur seule occasion L'occasion a été offerte par Peacock McKenna Kamand Bruce Très mauvais match Mais le 4-2 devant qu'on a fait rentrer A fait basculer la rencontre C'est qui le Stewart Jeune écossais Qu'on a recruté 11 millions Du côté de Swansea City Plutôt pas mal C'est pas le grand dérougador Mais c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Bon bah voilà On revient à seulement 3 points des Rangers Égalité avec Ibernian 1 point d'avance face aux Celtics 3 points d'avance face à Aberdeen Pour le coup c'est extrêmement serré Mais ça fait plaisir Holy cartitude Ouais mais c'est dur C'est dur de mettre Holy cartitude Mais c'est vrai qu'il a été bon Une passe décisive Et bah après c'est un pur élit Holy cart Vitesse, centre, contrôle de balle Volume de jeu C'est vraiment un joueur qui se plaît sur la ligne Donc c'est nickel Pour agrandir le stade Il faut acheter le stade Non il faut aller dans stade Et infrastructure agrandir le stade Ou dans stade je sais plus Et le joueur style Giroud Bah Giroud il la retraite Mais ouais 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 On a des joueurs intéressants De policiers chez gros joueurs Préparateur autorisé On va demander plus de préparateur quand même Et sinon pour demander un agrandissement du club Je crois que c'est dans stade Ouais c'est dans stade Voilà pour agrandir le stadium Et bien écoutez Il est 23h30 Et oui c'est déjà l'heure de se quitter Je sais je sais je sais C'est déjà l'heure de se quitter Mais vous inquiétez pas Et bien on va se retrouver demain A 21h pour commencer la semaine ensemble En attendant et bien moi je vais vous souhaiter une très très bonne soirée Très très bonne soirée Un bon lundi Si jamais vous êtes pas encore couché Y'a là pour l'exclamation plaisir Voilà si vous avez envie de vous plaisirer sur du MudRunner Pour voir un petit peu ce que le jeu vaut Il est très sympa Merci d'avoir regardé cette vidéo